Je ne me rappelle pas la dernière fois que quelque chose qui se passe ailleurs m'intéresse en général. En général. Je ne parle pas juste de l'hôpital. Tu es ouvert d'esprit? Voilà! C'est mon coin de rue. Mon coin de rue. Mais c'est ailleurs de quoi? C'est ça la... Non, mais... Où s'arrêtent tes frontières? Alors, je vais essayer de faire le plus long préambule sans donner vraiment de détails sur le sujet que je veux aborder. C'est bon, ça? On verra où est-ce que ça va nous. À l'école de communication, Alexandre Coutel. Voilà, apprenez comment meubler. Sans parler du sujet. Indienablement, sans parler de rien. D'ailleurs, c'est promotion cette semaine pour les gens qui veulent faire de la politique. C'est très utile. Je suis allé voir la liste parce que je me disais... Il me semble que ça fait longtemps que ça n'a pas suscité quelque chose chez moi. Le retrait d'un chandail. Alors que Jaromir Yager verra le sien. Aller rejoindre ceux de Lemieux et... Brière. Brière, dans les hauteurs de cet aréna qu'ils ont à Pittsburgh. Pas Daniel, là? Michel, oui. Le PPGP? Le PGPP. PPG Paint. Le PPG Paint Arena. Le Point Per Game. Le Pittsburgh. Le Point Per Game, oui. Et qu'est-ce que ça dit sur moi? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Bien, que t'as du goût. Que je suis vieux. Que j'ai regardé le hockey des années 90. Que t'avais le bon idole. Bien, c'est ça. Si l'idole, il était pour toi. Bien, je me suis rendu compte en apprenant que son chandail allait être retiré. J'avais sous-estimé l'importance que Jaromir Yager avait dans ma psyché. Bien, moi, Yager, c'était mon homme. Je me rappelle vous avoir écouté quand Martin était encore des nôtres. Bon, Martin est en vie. Non, mais des fois, on en parle. Il est sur un projet personnel. Il sera de retour bientôt. Mais on va continuer d'en parler comme s'il lui était... Comme s'il avait été kidnappé. Puis vous parliez de vos héros de jeunesse. Puis évidemment, Martin parlait de la fleur puis tout ça. Puis toi, t'avais parlé de Nasloun. Moi, c'était vraiment Jaromir Yager. Oui, c'était mon époque. Puis c'était mon homme. Puis j'ai regardé les matchs des pingouins le plus possible. C'était plus difficile à l'époque. Et puis, tu sais, le concours d'habileté, c'était bien important pour moi quand j'étais jeune aussi. Puis que Jaromir était là. Puis parce qu'il y avait une dégane splendide. Quel style, quel... Une coiffe aussi. Bien, c'est ça, d'ailleurs. Les pingouins jouaient tout le temps à 6 contre 5 parce qu'il fallait compter l'animal qu'il avait sur sa tête aussi. C'est assez spectaculaire. Je regarde ça, c'est un mulot. Je ne sais pas si tu as lu le papier de The Athletic, des gars qui couvrent... Moi, je lis. Tu lis pas The Athletic, là. Tu lis pas. Moi, je lis pas ça. Alex, on parle pas. Excusez, excusez. C'était l'éléphant. Quel faux fort. L'éléphant dans la pièce. Quel faux fort. Non, là, c'est correct. Des gars de bide, des pingouins qui ont parlé à plein d'anciens coéquipiers. Bien, bien, je l'ai lu. C'est ça. J'adore ça, The Athletic. C'était-tu Sequora? Oui, je pensais de ça. En tout cas, il y avait plein de bonnes anecdotes sur lui. C'est vraiment une star. Un peu plus grand que nature, c'est ça. C'est une espèce d'esprit libre. Les gars racontaient, il ne s'est jamais marié. À ce jour, il est toujours tout seul. Sa maison à Pittsburgh, il a laissé ses trophées dedans. Elle est encore là. Fait que là, Peter Sequora passait son temps à dire à tout le monde qu'il avait gagné trois fois le championnat des compteurs parce qu'il louait la maison de Jagger. Puis quand les gens venaient chez lui. Alors, oui, moi, j'ai vraiment un personnage... Ça va être spécial. Je vais avoir une petite émotion. J'ai hâte de voir ça quand même. Non, c'est ça. Je suis retourné voir la liste parce que je me demandais, coudonc, avais-je un cœur d'enfant? Bien, les joueurs marquants qui ont vu leur chandail être retirés dans les, mettons, 15, 20 dernières années, c'est des gardiens. C'est Martin Brodeur. Puis c'est parce qu'il y a aussi une notion de... Patrick, quoi? Il y a aussi une notion que... Tu sais, il y a des équipes qui ont beau retirer des chandails, mais c'est un peu comme... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si Columbus en a, mais tu sais, Nageville, je ne sais pas trop. Oui, c'est ça. Je ne veux pas être méchant, mais le retrait de chandail de Rick Nash, c'est pas... Ça t'émeut moins. Oui, exactement. Alors qu'à Pittsburgh, il y a... Ça devrait signifier. Les retraits de chandail, là où c'est intéressant, entre les retraits de chandail et, par exemple, le temps de la renommée, c'est que le temps de la renommée te permet de placer dans l'univers du hockey la place de tel joueur, son importance, son impact, sa qualité. Tandis que les retraits de chandail, c'est ce que cette personne-là a voulu dire pour le marché, pour cette organisation-là. Ce qui fait qu'on peut se dire que dans le grand tort des choses, oui, Rick Nash était bon, mais il n'aurait jamais son chandail retiré à Montréal. Mais ce serait justifié qu'il le soit dans l'environnement de... Il ne sera jamais au terme de la renommée, Rick Nash, là. Probablement pas, non. Non, non, mais que son chandail soit retiré à Columbus, c'est tout à fait cohérent. Ce que je dis, c'est que c'est pas intéressant. Pour un gars de Montréal. Si tu habitais à Columbus... Exactement, ce qui n'est pas mon cas. Non, tu serais bien content. Ah ben oui. Mais Yager, ça transcende ça, parce que c'est un personnage qui appartient à la Ligue nationale plus qu'à juste une équipe, tu sais. Au-delà de ça, moi, c'est ça. Et je pense que tu viens de tracer les contours de ce sentiment. Il a quand même joué pour neuf équipes, là. Ouais, ben à la fin, c'est parce qu'il en passait deux par saison. Calgary, Floride, Dallas, Philadelphie, etc. Qu'est-ce qu'il reste? C'est les Pingouins, puis les Rangers, essentiellement. Son grand retour après le lock-out. Les Capitals? Oui. Non, 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 je sais, les Caps, mais il avait été moins bon avec les Caps. Mais tu sais, son... C'était des périodes d'un... C'était des années troupes. Oui, oui, c'est sûr. Mais son deuxième grand souffle, c'était avec les Rangers, là. Il y avait une autre saison, je pense, de 123 points. T'es fort. T'as l'air d'un gars qui avait sa paire jacquée des billes comme... Non, mais je vais te le dire pourquoi. C'est parce que Joe Thornton, cette année-là, a gagné le Art Ross avec 125 points. Et c'est l'année où il a été changé. Oui. Des Bruins aux Sharks. Et il était deux points en arrière de Yager au dernier match de la saison. Et il a fait quatre passes. Ben oui. Ce maudit-là. Quatre passes. Au dernier match. Et là, puis moi, ça m'avait fait de la peine parce que je voulais que Yager gagne le Art Ross. Et c'était 52 buts? Jérôme Giguard, 54. 54. Bon, là, ça devient un peu... C'est un peu inapproprié. À Washington, tu t'as dit, c'était pas assez bon. Mais des problèmes de jeu. C'est quelque chose qu'on peut parler. Ah, ben oui, c'est ça. Comme dans le clip de François Pérus, non? Des problèmes de jeu. Non, je n'ai pas entendu. Fais-le. Gérard joue. En fait, il y a des problèmes de jeu. Ça fait que les cartes, ça attaque la... Tout le monde y a dit d'arrêter. Tout le monde. Radek Bunk. Tu ne te rappelles pas de ça? Non, non, pourtant, j'ai pas ta... Allez voir ça, les problèmes de jeu. Fait qu'allez lire Rob Rossi. Allez écouter Jean... Jean-Marc joue. Références au Pérus. Et pendant ce temps-là, ici, une chaîne qui débarque en chaîne. So long Yarmou. Et quand les grands esprits se rencontrent. C'est tellement ok. Épisode 297. Fais-nous un sketch au complet. Go. Amuse-nous. Allez. Allez, danse pour moi, saltimbanque. Romain Michel. Alexandre Gascon est notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Alexandre Gascon, bonjour. Bonjour, messieurs. Marc-Antoine Godin est notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Marc-Antoine Godin, bonjour. Bonjour. Les petites affaires, les grosses affaires. Je m'appelle Alexandre Coupal. Un premier but, c'est... C'est une erreur défensive. L'autre but, c'est le face-off. Un but, c'est le power play. Puis l'autre but, mais je pense que c'est un... Delayed penalty. Fait que... On va regarder la vidéo, c'est sûr. Les quatre buts en quatre minutes, ça fait mal. Mais même après ça, je trouvais qu'on... T'sais, moi, je trouvais qu'avant, ces quatre buts-là, on contrôlait toute la game. Puis là, on perd 4-1, mais on a recommencé à contrôler la game en fin de deuxième. Le cinquième but, il a fait mal. C'est ça. C'est la chaîne. Les quatre buts, c'est la chaîne qui débarque. C'est un thème qui a été utilisé plus qu'une fois cette année. C'est vrai que c'est une équipe dont la chaîne... Tu les regardes. C'est vrai qu'hier, c'est pas faux, là. Hier, j'étais pas si mal. J'ai eu une excellente première période. Les Rangers, grosse équipe. Grosse équipe. Puis, un moment donné, tout s'effondre. C'est parce que c'est une équipe qui demeure relativement fragile. Il faut que tout soit appliqué à la perfection pour que ça fonctionne au bon moment. Comme Martin l'a dit cette semaine quand il a parlé de partition musicale. Martin Saint-Louis. Oui. Ah non, ça me dit rien. Fais-le. Ça va être comme ça. Il a parlé de l'importance que tout le monde soit en synchronicité. OK. N'est-ce pas? Et c'est un peu ça, le Canadien, dans le sens que c'est une équipe relativement fragile. Puis les Rangers, qui sont beaucoup plus talentueux, ont profité de leurs occasions, même si, jusque-là, le Canadien jouait bien. Tu sais, le premier but de Crider, probablement que Montembeau s'en voulait un peu. Sur le deuxième, ou non, sur celui d'Iban Edjad, la contestation de Martin Saint-Louis n'était pas farfelue non plus. Je pense que le match s'est joué là. Je pense que oui. Alors, c'est peut-être un cas typique aussi des choses qui t'échappent puis t'empèrent un peu. Oui, oui. Vous allez dire, il ramollit. Il ramollit, mais ils n'ont pas été un peu malchanceux aussi. Bien, écoute, les Rangers excellent à dévié des lancers. Ils ont marqué plus d'un but de cette manière-là. Malchanceux, moi, je pense qu'à partir du moment où ils ont perdu cette contestation-là, puis évidemment, ça leur a causé une autre infériorité numérique. Puis Crider est revenu à la charge tout de suite après. Je ne sais pas si c'est de la malchance, mais écoute, c'est surtout que quand tu as une grosse équipe comme les Rangers de New York, à un moment donné, tu leur ouvres la porte, ils vont en profiter. À un moment donné, ils ont senti l'odeur du sang. Voilà. Ils ont attaqué leur proie. Ça a été aussi simple que ça. Je dis ça parce que dans l'art du tir dévié, parfois, il y a une maîtrise, mais parfois aussi, il y a... Du hasard. Un hasard, oui. Oui, mais tu serais surpris la quantité de temps qui est consacrée à l'entraînement, à ces trucs-là. Et les gars sont particulièrement habiles. Ça nous échappe parce qu'on ne s'imagine pas ce niveau, on ne s'imagine pas capable de ce niveau juste de toucher la rondelle, mais en plus de l'allumer dans l'angle exact. Mais c'est tellement un geste qui est répété, répété, répété. Parce que des tirs francs, ça bat de moins en moins souvent les gardiens de but. Alors, il faut que tu trouves d'autres moyens. Puis à cet égard-là, les Rangers ont fait de l'excellent travail. Même un gars comme Michael Pezzetta, à l'entraînement, des fois, est relativement habile pour faire des vieilles des rondelles. Puis c'est comme... Ceci explique un peu cela aussi. Tu te rends compte que c'est un autre niveau d'habilité. Bien oui. Peek Ryder est peut-être le meilleur pour faire ça, ou en tout cas avec Joe Pavelski, mettons, là. Pavelski, à presque 40 ans, fait encore ça. Avant les entraînements, il fait sortir une couple de kids, Wyatt Johnston et compagnie. Puis il pratique pendant 20 minutes à faire des vieilles des rondelles et tout. Donc voilà. C'est un éclairage intéressant. D'accord. OK. Bon. Juraj Slavkovski est bon. Ça, ça, c'est dit. Cole, il va bien. C'est un premier trio. C'était le narratif toute la semaine. C'est un vrai premier trio. Hier, le trio de Jake Evan, Josh Anderson et Tanner Pearson. Mon Dieu, ça... Non, non, mais tu as raison. Je me rends compte que ça réunit les trois. On a vraiment connu une bonne partie de match, mais en première période. Je pense que ça va prendre ça aussi un peu. Le Canadien, le premier trio va super bien depuis un bout de temps. On a très peu d'apports offensifs. Bien oui. Autres, secondaires, comme on dit en anglais. et puis Anderson, qui avait complètement disparu de la carte depuis un bout de temps. Hier, pendant un moment, il n'était pas cédé. On le voyait. C'était le Josh Anderson intimidant qu'on connaît, qu'on sait qu'il est capable d'être. Et puis Pearson aussi, pas mal. Evans a un certain réveil offensif. Alors, si ces gars-là peuvent apporter un peu d'eau au moulin, ça va peut-être permettre aux Canadiens de se maintenir plus ou moins dans sa non-compétitivité, mais de ne pas couler au classement trop, trop non plus. Oui. Ce trio-là a eu tellement de difficultés le week-end dernier dans les deux matchs du week-end du Super Bowl. Ils ont été lamentables. Puis face aux Ducks-Denheim, j'avais trouvé particulièrement que Tanner Pearson était plus vigoureux. On le remarquait davantage. Evans aussi. Anderson était toujours un peu absent. Mais là, hier soir, les trois membres du trio étaient vraiment beaucoup plus impliqués. Puis, tu sais, Anderson, c'est un peu... Ça devient tellement un mystère... À sa façon, c'est un petit peu un mystère à la Yo Alarmia en se disant, bien, on est capable de voir de quoi il a l'air quand il est à son mieux, pourquoi c'est pas plus souvent comme ça. Il y a une part d'investissement physique dans le fait que Josh Anderson à son mieux est un train que personne ne peut arrêter. Mais ça a l'air de demander tellement au plan physique qu'il s'économise d'une certaine manière. Mais sauf qu'il a se ménager puis se ménager. À un moment donné, il aimerait ça quand même qu'il le fasse avec plus de régularité. Puis, il semblait être retombé aussi dans ses espaces troubles où, finalement, il rate souvent le filet puis la crise de confiance semble être de retour. Mais c'était encourageant de le voir dans cet état-là hier. Je continue de croire que même si c'est un joueur qui est linéaire puis qui n'a pas la meilleure vision du jeu, quand il est à son mieux, c'est un gars qui peut aider le Canadien, qui peut aider n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Parce que cette combinaison-là de puissance, de rapidité, d'intimidation peut être très utile. Mais heureusement, on l'a vu par moment depuis son arrivée à Montréal, mais cette année, c'est beaucoup trop rare. Parce qu'en plus, il y a une certaine finition. Cette année, on a parlé du fait qu'il n'était pas capable de la mettre dedans, surtout, mais ses trois premières saisons avec le Canadien, c'est un rythme, un ratio but-match d'environ 25-ish par année. Je pense que c'est 23 buts. Quand tu fais ça sur 82 matchs, à peu près toutes ces saisons, c'est toujours à peu près la même affaire. Il y avait une cadence très, très régulière jusqu'à cette année. Et souvenez-vous de ce que Martin nous disait avant de nous quitter. Je fais comme si... Martin va être de retour bientôt. Leclerc, Martin Leclerc. Leclerc, un marqueur de 20 buts, il va y avoir 12 au début de l'année ou 2, il va finir avec 20 buts. Oui, mais là, il n'en marquera pas 20. Ah! C'est l'adage. C'est l'adage qu'il dit. Là, êtes-vous en train de suggérer que Josh Anderson est un candidat à la date limite des transactions? Est-ce que c'est ça que vous faites? Est-ce que c'est ça qui se passe? Non, absolument pas. Pas du tout. Il pourrait l'être l'année prochaine, par exemple. Je pense que c'est un gars... Ou dans deux ans. C'est un gars qui... Dans deux ans, si le Canadien... Il faudrait que dans deux ans, il faudrait que le Canadien soit dans le portrait des séries. Eh boy, oui. Mais qui sait? Oui, c'est ça. Vous savez, les reconstructions, quand Josh Anderson, le moindrement vigoureux, est un atout de taille en séries éliminatoires, c'est là qu'il donne son meilleur hockey. Puis il aurait besoin pour sa propre carrière, mettons de côté le Canadien, ce qu'il pourrait obtenir en retour ou rien cette année. Mais bon, l'année prochaine, qui sait? Mais lui, pour sa carrière, il a besoin de se retrouver dans une équipe compétitive qui peut gagner puis qui va faire sortir en lui ce qu'il est capable de donner. Parce qu'il a vraiment une valeur. Même si c'est un gars qui, au quotidien, n'est pas tout à fait de calibre top 6, n'importe quelle équipe aimerait avoir sur son troisième trio un Josh Anderson vigoureux. C'est le vigoureux, c'est ça? Mais il a été... Avant cette année, il l'était quand même plus souvent qu'autre. Il a bien rempli sa part du contrat, je trouve, Josh Anderson jusqu'ici. Et puis, il a cessé d'être constamment hypothéqué par les blessures. C'est un gars qui avait l'air d'avoir la guigne des blessures qu'il poursuivait. Puis cette année, somme toute, ça se passe assez bien de ce côté-là. C'était la semaine passée. Marc-Antoine, t'as écrit là-dessus. Le deuxième anniversaire de la nomination de Martin Saint-Louis derrière le banc du Canadien. Enfin, la nomination n'était pas derrière le banc, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on a sondé le cœur et l'âme des gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sports pour leur demander, parce que j'en parlais avec l'équipe des ARS, ça, c'est l'acronyme pour réseaux sociaux. Voilà. Non, mais pour les... Oui. Et on me disait que, pas de la grogne, mais que les gens sont... La lune de miel est peut-être terminée. Oui. C'est eux qui m'ont... Moi, je ne sais pas. Ça fait un petit moment, je pense. C'est ça. Mais il y a de l'affirmation de plus en plus. Il y a de la critique qui se manifeste. Ça fait qu'on s'est dit... On s'est dit, on va demander aux gens de dire à Martin Saint-Louis comment faire sa job. C'est un peu ça que vous vous êtes dit. Oui. J'ai trouvé ça ambitieux, moi, comme projet. Et il y a plein de gens qui l'ont souligné, qu'on était des journalisteux qui... qu'on ne connaît rien. C'est pas faux. Mais en même temps... Ben, eux autres connaissent ça, par exemple. Ah, ben, ils ne l'ont pas dit. Je ne sais pas si c'était ça dans le sous-texte, mais enfin, ça a été écrit. Alors, on a donc demandé qu'est-ce que Martin Saint-Louis a à améliorer? C'est... Hein? C'est... C'est légitime comme question. Sur Facebook, Pascal. Il est en apprentissage derrière le banc d'une équipe de hockey. Il est en constante amélioration. Déjà, il a deux belles qualités. Il est un excellent communicateur et il a le respect de ses joueurs. Bon. Bon. Oui. Pascal a mis le doigt. Manon, peut-être avoir un adjoint d'expérience. C'est une bonne idée, ça. Ça fait longtemps qu'on... Bonne idée, ça, Manon. Il lui donnait de l'aide sur la glace avec d'autres joueurs plus productifs. Ça, ça revient aussi. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont détourné la question sur Kent et Jeff d'améliorer un peu la qualité de ses ouailles. Diane sur Facebook. Toujours, je l'adore. Il prend de l'expérience. Christian a amélioré son équipe. C'est ça. Thomas, son choix de joueur à envoyer en fin de match. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Twitter? L'imputabilité. Ça, c'est... Le père fourra. L'imputabilité... Je pense qu'il aimerait ça, pouvoir utiliser ça plus souvent. Bien, oui. Mais tu penses que c'est uniquement en raison d'un manque de ressources qu'il n'y a pas de joueurs? En partie, en tout cas, en bonne partie, je pense. Bien, c'est intéressant de voir Brandon Gallagher sur le quatrième trio lors de son retour au jeu hier. Ça en est peut-être une forme d'imputabilité de dire d'où. Tu reviens après cinq matchs, mais tu nous as mis dans le trôme plus d'une fois. Alors, même si, justement, on vient de parler du fait qu'Anderson, Pearson avaient connu des ennuis, il aurait pu décider de changer un de ces joueurs-là par Gallagher. Et puis, finalement, il a mis Gallagher. Il l'a réintégré sur le quatrième trio. C'est une forme d'imputabilité. Cela étant dit, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de notre auditeur, du père. C'est quelque chose qui... C'est ça. S'il y avait les ressources, je suis sûr qu'il voudrait... C'est ça. Il voudrait le faire davantage. Je pense aussi. Le père poursuit sur un autre ordre d'idées. Est-ce qu'Alex Coe peut arrêter de couper la parole à Marc-Antoine Godin? Non! Tu m'excuses. Est-ce que je ne voulais pas t'interrompre? Je n'ai pas remarqué. Stéphane... Mais tu sais... Non! Bien joué! Bien joué! Habile! OK, là, Stéphane, sur Twitter, on rentre dans le gros stock. Et ça revient. Il n'est pas le seul à le souligner. J'avoue que le man-to-man en zone défensive, oui, oui, hybride, me semble ne pas fonctionner. Il doit faire le changement. Il doit aussi améliorer sa gestion durant un match. Oui, bien ça, c'est intéressant. Mazin! C'est un... Oui. C'est un thème... C'est un thème récurrent. Moi, la seule affaire, ou en tout cas, un des bémols que j'avais avec ça, c'est que ça semble être un système dans lequel tu dois réfléchir quand même puis être toujours très, très alerte. Plus difficile de le jouer sur le pilote automatique. Puis ça a amené à des défaillances, à des moments où ça s'écroulait. Alors oui, ça a été pas mal sous la loupe. Est-ce que c'est à changer? Je ne sais pas. Ils ont raison. On ne connaît rien. Tout le monde. Personne. qui est en poste. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce système-là a été éprouvé. Peut-être qu'avec une meilleure qualité de joueur, ce serait différent. Mais jusqu'à présent, il y a eu ses lacunes puis il n'a pas réussi à les corriger pour l'instant. Mais quand on en parlait aux joueurs, il n'y a personne qui disait « Ah, tu sais, il faut juste que tu saches que c'était à faire puis que tu t'identifies bien où tu es sur la patinoire puis qui est revenu quand puis tout ça, que ce n'est pas si compliqué que ça puis ça ne demande pas une grande réflexion. Mais on a quand même souvent vu des assignations ratées, des couvertures défensives déficientes qui semblaient un peu attribuables justement à une certaine confusion. L'organisation. Ou la désorganisation. Exact. Oui. Moi, je trouve que les couvertures défensives de manière générale, ça a été très épisodique cette confusion-là. Pendant un petit moment, je me suis dit « Ah tiens, j'ai l'impression de retrouver la confusion qui régnait à l'époque de Dominique Ducharme. Mais de manière générale, je trouve que le Canadien est beaucoup plus vulnérable défensivement sur les montées adverses, les rushs. Ou encore, quand tu perds une bataille, tu perds la rondelle le long de la bande, quoi que ce soit, ou en coin de patinoire, il y a une passe puis finalement, il y a une passe à un adversaire qui est libéré. Ça a été d'ailleurs le cas sur le premier but des Rangers hier. D'où le fait que Martin Saint-Louis parle d'une erreur en défense. Mais je ne trouve pas que cette confusion-là au niveau de la couverture est si significative que ça. Puis quand les gens parlent de couverture homme-à-homme, le man-to-man versus zone, le Canadien joue une formation hybride. Puis l'hybride, à sa plus simple expression, ce que ça veut dire à sa plus simple expression, l'hybride, c'est que quand la rondelle, l'équipe adverse s'est installée en zone du Canadien puis que la rondelle revient à la ligne bleue puis que tu as tes deux défenseurs qui peuvent s'échanger la rondelle à la ligne bleue, tu as deux attaquants du Canadien, plus souvent qu'autrement les alliés, qui vont jouer zone en haut puis les trois qui sont derrière, c'est-à-dire l'attaquant qui est un peu plus proche du filet, plus proche des défenseurs, ainsi que les deux défenseurs, eux vont jouer mentement. Alors finalement, c'est... Donc la différence du... Ça concerne juste l'attaquant qui prête ma porte au haut C'est quand la rondelle est dans le haut de la zone. Alors à ce moment-là, tu vas avoir deux gars qui vont défendre zone puis les trois en bas qui vont défendre mentement. Donc c'est ça, un hybride. Puis Martin Saint-Louis dit souvent, ce système-là a ses avantages, ses défauts, mais on jouerait zone ou on jouerait homme à homme qu'il y aurait des pour et des comptes dans chacun des systèmes. On a choisi celui-là puis le Canadien n'est pas la seule équipe à jouer une de cette équipe. Non, non, mais dans un système qui n'est pas hybride, c'est quoi le contraire de hybride? Je pose la question. Tu n'as pas à te... Homo-Chain. À essence. Ça, c'est très bon. Tu n'as pas à te poser la question. Alors que là, il faut que tu te poses la question dépendamment du déroulement du jeu. Tu sais que je pense, mettons, aux joueurs de centre, par exemple. En attaquant, oui. Là, OK, attends un peu, les deux, Josh et Tanner sont dans le fond, alors c'est moi qui joue et sinon... Ou mettons, je m'appelle Josh Anderson, mais je suis le premier attaquant revenu, donc il faut peut-être que je joue mentirien à la place de centre. Alors que si on joue toujours la zone, bien c'est ta zone. Si tu joues toujours l'homme, c'est ton homme. Oui, mais encore là, à l'époque de Dominique Ducharme, il y avait un homme à homme et il y avait des échanges de joueurs selon la façon dont ça permettait. Ça devenait extrêmement compliqué puis les gars étaient très confus, très frustrés de ça. De ça, oui. Tu sais, encore là, je reviens aux entraînements. Les Canadiens s'entraînent comme toutes les équipes de manière régulière puis ils reviennent sur ces choses-là. Fait que cette compréhension-là du jeu, les responsabilités qui sont attendues puis où tu dois être dans telle situation, c'est un clou sur lequel il frappe à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il comprenne. C'est peut-être juste une question de personnel dans le fond. Ça revient un peu à ça aussi. Je sais que tu la dises. C'est peut-être juste une question de marteau. Luc, sur Twitter, dit voir de meilleures stratégies en défensive. Ça recoupe un peu, je conviens de dire. Finir par raccourcir son banc pour gagner des matchs éventuellement. Mais ça, il l'a fait de plus en plus, non? Il l'a fait. Je regarde les temps d'utilisation, là. Ah, il l'a fait. Même, je me rappelle, dans le voyage en Californie, fin novembre, Ilonan, Pezzetta sautait leur tour. Il voulait aller chercher ces matchs-là. Il l'a fait, par moment. Sur YouTube, F.E. Beaulieu, son adaptation aux différentes stratégies de l'équipe adverse pendant un match. Ses ajustements. Ouais. Il s'est amélioré à ce niveau-là. Je pense qu'il savait. D'ailleurs, pour les fins de mon article sur les deux ans, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait avoir amélioré. Puis il a répondu qu'entre sa première année puis sa deuxième, c'était certainement là. Tu sais, les succès de l'équipe en supériorité numérique, c'est un résultat direct de l'ajustement à ce que l'autre équipe fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une équipe qui dit, non, nos cinq joueurs, ils ont telle, telle qualité, on va installer notre avantage numérique puis c'est comme ça que ça va marcher. Puis ça fait des années que le Canadien essaye, 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 puis ça ne marche pas. Ils se sont dit, tiens, on va fonctionner davantage en fonction de ce que l'infériorité numérique nous offre. Puis on va créer différents scénarios en fonction de l'adversaire, de ses faiblesses, de ses forces, etc. Puis à partir du moment, c'est pour ça que là, tu as différentes combinaisons, différents setups où il y a un soir où Suzuki va être au cercle droit, le match suivant être le long de la ligne début du côté gauche, etc. Et tout ça, c'est de façon à être plus imprévisible pour l'autre équipe, mais aussi de façon à s'ajuster à ce que la combinaison défensive d'une équipe offre aux Canadiens et les opportunités qu'ils donnent. Ça, c'est une forme d'ajustement en cours de match. Et ça brise la routine. C'est important. C'est du renouvellement. C'est ça. Ça met un peu de piquant dans l'avantage numérique. Toujours sur YouTube, il y en a quelques-uns qui ont dit ça. Kev Day, son français. Non, je ne suis pas d'accord. Mais il l'améliore, son français. Oui, oui. Non, mais il n'est pas à améliorer. Enfin, moi, ce ne serait pas dans le top 5. En même temps, moi, je ne me suis pas prêt à l'exercice parce que je ne connais rien, mais ce ne serait pas dans mon top 5. Ça ne devrait pas changer grand-chose sur les performances de son équipe. Puis, un petit dernier sur le gram. Est-ce que Jules Fournier connaît quelque chose au système hybride? Exact. Moi, c'est ça. L'original, je ne suis pas sûr. Non. Alexandre Laving sur Instagram. La gestion de son banc. Ne pas avoir peur de modifier les trios pendant le match. C'est vrai qu'il ne fait jamais ça, mais en même temps, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne suis pas convaincu. Vous n'êtes rien, surtout. Bien non, mais... Parce qu'on arrête... Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute à ça? Ça revient à la question de l'imputabilité et de la possibilité d'avoir un personnel de meilleure qualité. Il n'y a pas de joueurs. Puis, un petit dernier... Romy, le développement des jeunes. Bien là, Romy... À améliorer le développement... C'est probablement sa plus grande force. Et on va clore là-dessus parce qu'on est du monde... Comment dire? Positif. On va clore là-dessus. C'est phénoménal, le travail de Martin Saint-Louis avec les jeunes. Je n'ai jamais rien vu de tel. Avec Slavkovski, avec Kirby Dak, même... Avec Caulfield. Avec Caulfield. Oui, c'était probablement son premier... Son premier projet. Son premier projet, effectivement. Son premier cobaye, c'est ça que je cherchais. Même Newhook, à la limite, je trouve. Peut-être s'il peut jouer. Oui, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer là. Non, je pense effectivement que c'est probablement sa plus grande force. Sa capacité à leur redonner confiance puis à les valoriser est assez phénoménale. Moi, je vais répondre dans la question parce que j'y ai réfléchi un peu. Je me suis considéré comme étant du public. Cette idée. Je me suis dit, tiens, question du public, je serai le public. C'est le premier public. Oui, c'est ça. C'est juste là. J'écoute Gascon avec une... Oui, oui. Et t'entends le balado avant tout le monde. Oui. Ça, oui. Deux affaires que je pense que Martin Saint-Louis devrait améliorer. Tout d'abord, l'infériorité numérique. Tout le monde parle de l'avantage numérique. Moi, je viens de vous dire pourquoi je juge qu'ils ont vraiment amélioré leur façon de faire. Mais le Canadien est la pire équipe en infériorité numérique depuis la nomination de Martin Saint-Louis à 74,5 % depuis le 10 février 2022. Manifestement, il y a place à l'amélioration de ce côté-là. Puis l'autre chose, puis on l'a vu hier, le Canadien a donné plusieurs buts. Et puis, tu sais, il y en a... Ma Samus Montembeau était devant le filet pour 7 buts. Je me pose la question, puis ce n'est pas la première fois qu'un gardien reste dans le jeu après avoir donné 7 buts, après avoir donné 8 buts, même 9 buts une fois. Il me semble qu'il y a peut-être une compréhension, un échange à y avoir avec les gardiens de buts, puis eux, ils s'en parlent sûrement. Mais il me semble que le crochet pour sortir le gardien de but de l'eau chaude à un moment donné puis dire après 6, là, c'est correct. Mais je trouve que des fois, il laisse mijoter le gardien de but partant un peu longtemps. Cela dit, il a souvent répété. Mais j'ai fait du net. Mais pour Arlene, ce n'est pas parce que c'était Montembeau qui était assis sur la chaise de l'auxiliaire puis il ne voulait pas l'envoyer. Il fallait le ménager parce qu'ils ont juste 3. Il faut les ménager. Oui, mais ça... Il n'y avait aucune raison que Kevin Primo ne soit pas... Non, c'est ça. L'auxiliaire, ce soit... Mais j'allais dire que la question des gardiens, Saint-Louis, il l'a souvent dit. Il ne connaît pas ça. Ça ne relève pas, lui. Il a presque dit que ça ne l'intéressait pas. Il ne l'a pas dit. Il a presque... Mais non, mais c'est presque. Presque. Bonne fête. Bonne fête, Martin Saint-Louis. On se fait un petit regard à l'extérieur. Quand... Bon... On s'était dit pas trop long sur le Canadien. On a bien fait ça. Ce n'est pas si pire. 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 Mais merci au public parce que... C'est ça. On a besoin d'aide un peu, là. Parce que comme disait Martin quand il était des nôtres... Oui. Parce que là, il ne l'est plus. Il sera de retour la semaine prochaine. Je pense, enfin. Sur un projet personnel, il va très bien. Je pense. Non, non, mais... C'était au consulat. Je pense. À un moment donné, regarder le gazon poussé, ça vient... Ça vient longuier. Je ne sais pas la peinture. C'est comment regarder s'acheter de la peinture. C'est un petit peu ça. Avez-vous été surpris? Le timing, peut-être, est bizarre dans le congédiement de Jarmo Kekalainen qui était le directeur général des Blue Jackets de Columbus depuis 11 ans. C'était un des plus... Règles les plus longs, même. C'est une histoire que vous la connaissez. Le premier DG européen à être nommé. C'était un gars qui avait un... Je pense qu'il l'a encore. Un pedigree de recruteur comment dire, très, très, très éloquent. Puis il a fait... Je lisais un peu la chronologie de ses coups. Les bons et les moins bons. Il y a quand même quelques bons coups. Dans une place où ce n'est pas évident. Quand tes deux meilleurs joueurs une année veulent te dire avant que la saison commence nous autres, on s'en va. Je parle ici de Sergei Bobrovski et Artémi Panarin. Ce n'est pas facile. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui utilisent justement cet exemple-là pour parler, pour faire la démonstration de sa mauvaise gestion. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouvais ça le fun à l'époque, en 2019, que Yarmouk et Kélainen disent à sa gang, je trouve qu'on a un bon groupe. Puis il n'est pas question... Tu sais, Bobrovski était un des meilleurs gardiens au monde à ce moment-là. Panarin était dominant. Il n'est pas question qu'on les échange. On a une bonne saison. On a des bons jeunes. Pierre-Luc, c'était la belle époque de Pierre-Luc. Il y en avait du monde. Puis au contraire, il était allé chercher Matt Duchesne. Il était allé chercher Ryan Dezingle. 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 Ça, c'était moins... Mais bon. Mais j'ai aimé cette philosophie-là du gars qui disait... Je ne vais pas vendre. Tout le temps. Toujours s'engager dans les mêmes cycles puis faire comme tout le monde dans la Ligue nationale. Puis au contraire, il y avait doublé bas. OK? Il y avait, oui. Là-dessus en disant... Il avait mis toutes ses pièces. Il avait mis ses pièces dans le milieu de la table en disant, on y va puis on verra ce que ça va donner. Moi, je crois en vous puis on a un bon club. J'avais vraiment aimé cette approche-là puis cette philosophie-là. Puis il y a des moments dans le cycle de vie d'un club où peut-être que ça vaut la peine. Tu sais, c'était... Probablement, ça aurait été ambitieux, mettons, au présomptueux de sa part de dire, à cette époque-là, on a une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley. On peut. Mais c'était pas si fou que ça non plus. D'ailleurs, ils ont balayé le Lightning de Tampa Bay, on s'en rappellera. À ce jour, c'est la seule série éliminatoire, la seule ronde de série qu'ils ont gagné de leur histoire. Oui, exact. C'est une série en 24 ans. Oui. Puis c'est cette année-là. Je sais. Il n'y aurait peut-être pu la gagner avec un peu moins d'éloquence et qu'ils ont gagné d'autres. D'autres à l'heure. Ils ont comme tout mis dans cette série-là. C'est ça. Gardez-en pour les autres un peu. Faites ruisseller ça, mais au deuxième tour contre les Browns, ils menaient 2 à 1. Ils sont finalement perdus en 6. Ça avait été une série, les Browns qui sont passés à une victoire de la Coupe Stanley cette année-là, mais ça avait été une série âprement disputée. Donc, ça n'a pas du tout été un échec ou un fiasco. Puis, comme disait un directeur général dont je ne sais plus lequel disait ça, mais la dernière fois que j'ai regardé, il faut que tu prennes ta chance quand elle passe des fois. Et ça, ce bout-là, il y en a fait d'autres erreurs que que l'AINN, mais quand les gens évoquent ça pour justifier sa mauvaise gestion ou en faire la démonstration, moi, ça m'énerve parce que je ne suis pas d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi que je ne peux pas puis je veux renchérer parce que c'est ça, le but, ce n'est pas de gérer des... Vous allez dire le jupon dépasse, mais le but, ce n'est pas de gérer des actifs puis de maximiser le départ d'Artemie Panarin puis de penser... Non, non, comme tu dis, tu as un excellent gardien de but, tu as un excellent compteur, tu vas peut-être les perdre, mais c'est pour ça que tu joues. Tu joues pour gagner. Tu ne joues pas pour gérer... Surtout dans le cas d'une équipe qui, comme Marc-Antoine vient de le dire, n'a jamais rien fait en série. À un moment donné, il faut que tu en donnes à ta base de partisans aussi. Puis qui sait où ça aurait pu se rendre cette histoire-là? Puis une défaite au deuxième tour, serrée contre les Browns, ce n'est pas un échec. C'est vraiment... Ce n'est pas un échec. C'est un peu un échec, mais... En tout cas, c'est le contraire de la victoire. Dans ce sens-là, je veux dire. Non, mais ça reste que c'est ça. Il y en a juste une équipe qui gagne la Coupe Stanley puis malheureusement, il y a d'autres façons de mesurer le succès, je pense, mais après ça, il y en a fait des gaffes puis surtout après cette époque-là, c'était comme plus clair. Est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on se relance des fois? Après, son règne a été beaucoup plus confus, je pense, et puis c'était une question de temps. Je pense que oui. Oui, surtout depuis l'histoire de Mike Babcock. Moi, quand je regarde les Blue Jackets de Columbus, l'impression que ça me donne de loin avec le règne de Yarmou Kekalainen, c'est... Je trouve qu'il semblait y avoir beaucoup de mécontentement au fil des ans de gens qui ne veulent pas rester à Columbus, qui veulent s'en aller, des négociations de contrats qui tournent mal. Ça a été le cas avec Ryan Johansson, ça a été le cas avec Josh Anderson. Cette année, on entend que David Yerichek n'est pas content. C'est vrai. Puis t'as d'autres joueurs, Patrick Leiney, Pierre-Luc Dubois, on vient d'en parler, Panarin et Bobrovski. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, voyons, la capacité ou l'incapacité à retenir tes bons joueurs, à développer un encadrement, un environnement positif qui va faire en sorte que ces gars-là vont dire « Hey, on croit en ce qui est en train d'être bâti ici, puis on veut rester. » Columbus, c'est pas... Il peut y avoir des facteurs extérieurs à ça aussi. Non, mais là, il y a trop de monde. Mais continue, continue, je ne veux pas t'interrompre. Ça se peut... Peut-être que le gars parlait de moi, mais qui s'est juste trompé d'Alexandre. Ça se peut, ça. Non, mais toi, il n'y a rien, toi, tu peux continuer de l'interrompre. Il n'y a personne qui a dit ça. Tu sais, Columbus, c'est pas... C'est pas comme Winnipeg ou un endroit où tu te dis « Ah, c'est quel endroit maudit où personne ne veut aller? » Tu sais, c'est... C'est discret, c'est coquet, etc. Mais c'est quand même un environnement où les fans, tu sais, ils n'ont pas d'autres équipes de sport majeurs et ils sont... Les gens, malgré tout... Il est basse. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est une équipe de sport universitaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malgré tous les ennuis que cette équipe-là a eu au fil des ans, ils continuent quand même de rester attachés à l'équipe. Oui, oui, les fans, tu vas dire. Oui, oui, exact. Alors, tu sais, ça peut être... Puis c'est pas non plus une ville hyper dangereuse. C'est un endroit où il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Je suis sûr que la fiscalité n'est pas... En Ohio, je sais pas. Je n'ai pas les... Je suis sûr. Je suis assez con. J'ai mieux qu'en France. Je suis sûr que la fiscalité est mieux qu'en France. Alors, je pense que dans tout ça, il y a beaucoup au niveau du climat à l'interne qui est problématique parce que tu regardes ça, c'est une équipe qui a eu de très bons joueurs. Elle n'a pas pu les retenir. Elle a plusieurs très bons jeunes. Puis de quelle manière ils sont développés. Il y en a qui tendent. Ça bloque. Ils ont acquis Jack Ruslovitch dans l'échange de Pierre-Luc Dubois il y a quelques années. Puis c'en est un autre qui dit, voyons, ça accroche. Ça accroche à Winnipeg aussi. Oui. Alors, je trouve qu'au niveau de l'environnement, le timing est bon pour changer de directeur général de toute façon pour revenir à ta question. Oui, c'est ça. Parce que là, la date limite des transactions arrive dans trois semaines, un mois. Puis si les grands patrons disent, c'est plus notre homme, ça sert à quoi de lui donner les clés de la voiture puis dire, bien, conduis-nous vers le plan de l'an prochain à travers la date limite des transactions. Je pense que c'est normal que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça aurait peut-être été fait avant, mais ce qu'on a compris du président des opérations hockey John Davidson, il a été opéré au dos et il aurait peut-être réglé cette question-là s'il avait été davantage autour de l'équipe dans les semaines précédentes. Mais Keke Leinen, c'est vrai qu'il a toujours eu la réputation d'être un dur négociateur puis d'utiliser à son avantage les clauses de la convention collective qui lui permettaient quand ses joueurs n'étaient pas libres comme l'air. Puis justement, on dirait que ça s'est un peu reviré contre lui quand ces gars-là le devenaient. Oui, c'est ça. Qu'il y avait la liberté de choix. Mais dans le cas de Panarin puis Bobrovski, eux autres voulaient partir puis c'était pas... De ce qu'on comprend, c'était pas tant raison du climat de travail ni rien. D'ailleurs, ils ont eu une super saison cette année-là. Mais c'est pas normal. Il y a trop de monde. Non, mais Panarin voulait jouer à New York. Panarin voulait jouer à New York. Bobrovski voulait aller jouer ailleurs. Ils l'ont dit au mois de septembre. Ils ont tenu une réunion avec leur équipe au camp d'entraînement pour leur dire nous autres on s'en va à la fin de l'année. Fait qu'ils ont même pas de négociés avec Kekeleinan. C'était pas... D'accord, mais il reste qu'il y a tellement... S'il y en a un ou deux ou trois, mais là, il y en a trop. Mais Pierre-Luc, t'as ces deux-là qui voulaient s'en aller. Dubois qui, oui, voulait partir, mais qui a voulu faire la même chose de Winnipeg aussi. Fait que tu sais, quand t'es prends un par un... Donc c'est tous des cas... Sauf que c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Il y a une accumulation de preuves circonstanciennes. Je pense que la faillite de Kekeleinan, elle est là. De ne pas avoir été capable de construire un climat ou un environnement, t'sais, d'engager Mike Babcock aussi, c'est un peu dans... C'est un drôle de mot. C'est un peu dans cette lignée-là. Est-ce que son remplaçant va être nommé avant? Tu parlais de la date limite des transactions. Pensez-vous que ça prend... Pensez-vous que ça prend quelqu'un en charge avant? Ou... Ça prend quelqu'un en charge, là? Le problème, c'est qu'à ce temps-ci... On rappelle à Columbus, personne répond. La question du timing, là où ça devient plus délicat pour Columbus, c'est que s'ils ont... Si, par exemple, ils voulaient aller chercher Mathieu Darche, OK? Puis, il l'a nommé directeur général. Mathieu Darche, un membre de la première heure des Blue Jackets de Columbus. Un gars de la place. Encore faut-il que le Lightning de Tampa Bay donne la permission à ça. C'est ça, c'est difficile. Et tu sais, des... Normalement, il y a comme un... Tu peux pas empêcher un cadre d'améliorer son rang ou d'améliorer son... son statut. On lui offre une meilleure position dans une autre organisation. Sauf que là, on arrive dans un moment charnière de la saison. Part avec les secrets professionnels. Peut-être que... Est-ce que le Lightning dirait, bien, écoutez, on va... Oui, mais après la saison, je sais pas. Sauf que... Il y a plusieurs personnes qui vont être considérées. Peut-être que John Davidson va dire, moi, je vais m'en occuper. C'est sûrement ça. En intérim, on va trouver la bonne personne puis on la nommera en fin d'année. Mais, tu sais, souvent, les meilleurs candidats travaillent déjà au sein d'une organisation. Il y a le nom de Mark Hunter aussi qui circule. Lui, il est moins... À ce que je sache, il est moins affilié. Je pense pas qu'il soit affilié en ce moment à une équipe de la Ligue nationale. Mark Hunter, il est encore avec les Knights. À London. Ah oui, c'est vrai. Il est retourné avec les Knights. Il est retourné avec les Knights. Non, mais il y a toujours une chance qu'il y ait un poste de conseiller qui nous aurait... J'imagine que c'est ce que tu voulais évoquer, Marc-Antoine. Est-ce que c'est... Mathieu Darche, est-ce que c'est ton... C'était ta prédiction? Ça serait bon, ça, Mathieu Darche, Pascal Vincent? Daniel Brière. À travers la Ligue, il y en aurait plein. Oui, c'est vrai. Je pense que ça va prendre... Ce serait bon que les Blue Jackets aillent chercher quelqu'un qui, par sa personnalité, va permettre justement d'aller chercher les joueurs puis les raccrocher au projet qui veut être développé. Mais je pense que le choix du directeur général va aussi dépendre du fait que... Est-ce que Davidson lui-même va rester ou il va s'en aller? Est-ce qu'on veut continuer avec un régime à deux têtes? Si tu as un homme d'expérience comme Davidson qui est là, qui reste dans ses fonctions, là, c'est intéressant d'amener un gars comme Mathieu Darche qui n'a pas d'expérience de directeur général puis qu'il peut être à l'aise dans ce rôle-là. Si jamais, dans la haute direction des Blue Jackets, on ne voit pas Davidson dans le portrait au-delà de cette saison, peut-être qu'on voudrait amener, entre guillemets, un homme fort, quelqu'un qui pourrait... Tu sais, qui a plus de bagout, plus d'expérience. Alors... Ron Extal, genre. J'ai... Alors, j'ai tendance à lier le choix du directeur général aussi au sort qui attend Davidson. Oui, c'est intéressant. Hunter n'est que directeur général. Il n'est que directeur général des Chevaliers de Londres. Tu étais avec le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois, quand la nouvelle est tombée. Oui. As-tu senti dans son oeil la crainte de perdre son bras droit? Mathieu Darche. Non. L'as-tu intuitivement s'emperçu? Il y a toutes sortes de discussions que tu as. Tu as des discussions à la caméra et il y en a d'autres que tu as hors caméra. Je te demandais ton impression, si tu veux. Il venait juste de l'apprendre, mais disons qu'il n'a pas commenté ça publiquement. C'est ça? C'est ça. OK. Je ne pense pas que ce serait une crainte de toute façon. Si jamais ça devait se faire, je suis certain qu'il lui souhaiterait la meilleure des chances. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça. Comme Darche est passé proche. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça aurait pu se faire avec le Canadien ou probablement pas. Mais en fait, il y a eu quelques entrevues et Julien n'a pas l'air d'être homme à lui mettre des bâtons dans les roues pour ça. Il va lui-même passer par là et probablement reconnaissant au Canadien de l'avoir laissé filer dans le temps. Absolument. Donc, Brisebois qui est en ville pour une levée de fonds de son Allemagne à terre, l'Université de Montréal. On dit une collecte de fonds. C'est un anglicisme. To raise money. Élever de l'argent. C'est plus une campagne philanthropique de toute façon qu'une collecte de fonds. Un projet très ambitieux de l'Université de Montréal, on va le dire quand même, qui veut récolter un milliard de dollars. Pour vrai? Et Julien, un ancien de l'Université de Montréal où il a étudié le droit a fait un don quand même conséquent. 500 000 $. Et puis... Il a fait un don de 500 000 $. Oui. Puis il a pris la parole et tout ça. Puis il parlait de l'importance en fait de cette déconnexion souvent entre les francophones et leur université comparativement aux liens très forts qui unis généralement les anglos aux États-Unis particulièrement. Mais c'est beaucoup plus vrai au Canada anglais aussi. Puis Brisebois, on jasait, il a été à Concordia aussi puis il disait, dès le départ, les liens avec l'université, ils te lâchent pas dans les universités anglophones quand tu quittes. C'est moins le cas. Mais là, je pense que c'est avec les universités francophones. Mais je pense qu'il y a désir un peu d'allumer cette flamme-là. Puis bref, c'est une campagne quand même très ambitieuse. Émilie Castonguay aussi n'était pas physiquement présente, mais il fait partie de ce groupe-là. Alors oui, c'est quoi la question? On l'a rencontré hier. On a jasé. Quel chic type. Est-ce qu'il n'est pas inquiet de faire Mathieu d'Arche? Est-ce qu'il est inquiet de ne pas faire les séries? Est-ce qu'il est inquiet? C'est ça, les changements climatiques? Je ne sais pas. À ça, on n'est pas allé là. L'inflation? Non, mais il m'a dit très clairement, j'ai aucune raison de croire que ce que j'ai sous la main encore là ne peut pas performer en série. C'est comprendre par là que malgré les amputations sévères que la formation a dû subir dans les dernières années en raison des contraintes salariales du plafond et augmentées par la pandémie qui est venue compliquer les choses. Puis là, beaucoup de gens sont partis par Latke, Lauren, Johnson, même Coleman, Goodrow qui avaient accueilli sur le marché des transactions. J'en oublie sur banc. En tout cas, bref, il y en a énormément. Malgré tout, c'est vrai que c'est une équipe qui a moins de profondeur, qui est moins équilibrée qu'elle l'était. Mais qui demeure dangereuse. Et lui, il croit. Puis son idée, c'est de dire quand gagner une Coupe Stanley, c'est extrêmement difficile. Puis quand tu as les bons chevaux sous la main et que cette fenêtre-là est encore ouverte, tu as le devoir, tu as l'obligation. Comme Kekalainen en 2019. Oui, exactement. Mais il a quand même dit pour l'instant, le marché n'est pas très intéressant. Il y a de moins en moins de joueurs disponibles en raison des contrats à long terme qui se donnent. Ils repassent moins souvent. sur le marché. Elle dit, ça se peut qu'on passe notre tour, honnêtement. Je ne suis pas dans une quête obsessive en ce moment. En dépit de la blessure de Mikhail Sargachev qui pourrait être très, très longue. Elle dit, je ne cherche même pas nécessairement un défenseur. On aimerait ça ajouter un attaquant aussi. Mais c'est l'un ou l'autre. Parce qu'eux autres, il va falloir qu'ils fassent des pieds et des mains pour faire entrer des gens. Quoi qu'avec la blessure de Sargachev, c'est une place sur l'espace. Exact. C'est ça. C'est plate de perdre les services d'un gars comme Sargachev pour toute la saison puis vraisemblablement pour toute la durée des séries vulnatoires. C'est une fracture du péronné et du tibia. Ça ne fait de bien personne. Mais le seul avantage dans tout ça, c'est que par rapport à, par exemple, s'il avait raté six ou sept semaines, c'est qu'en mettant son nom sur la liste des blessés à long terme, bien, ça fait en sorte que là, subitement, le Lightning a 8,5 millions qu'il peut utiliser. Mais en fait, c'est un peu moins que ça parce que c'est 8,5 moins l'espace qui reste. Pour les fins de la discussion. Pour les fins de la discussion, c'est l'équivalent de. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre pour essayer de le remplacer à court terme. Mais effectivement encore, faut-il que des joueurs soient disponibles et puis que ce soit des gars en fin de contrat parce que le Lightning n'a pas les moyens d'ajouter un gros salaire pour les années suivantes. À moins que... Mais ils aimeraient faire des coups à la A-Goal. C'est ça qu'il a dit clairement. C'est ça. Des gars avec une autre... Oui, lui, il lui restait deux autres saisons. Mais des gars avec une autre année de contrat ou sous contrôle de l'équipe, c'est vraiment plus son modus operandi que des joueurs de location. Puis encore hier, quand je lui ai parlé de ça, tu vois que c'est pas une avenue qui privilégie beaucoup. Des gars de passage puis de donner des actifs. Mais il va falloir qu'il soit très créatif parce que là, il n'y a pas de premier choix cette année. Il n'y en a pas l'année prochaine. Il s'est déjà échangé. Il n'y a pas de choix de deuxième tour cette saison non plus. La pépinière d'espoir est quand même à sec. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il en a fait des contorsions, Julien Brisebois, honnêtement, dans les dernières saisons. Puis il nous a surpris. Puis je pense qu'il ne place pas la même valeur sur des choix que d'autres directeurs généraux dans la Ligue nationale, par exemple. Il a échangé six choix de premier tour depuis son arrivée à l'automne 2018. Puis comme il a repêché seulement deux fois et ça devrait être le cas seulement deux gars au premier tour normalement d'ici 2026. Il n'y a rien qui change. Alors, deux en quoi? Huit repêchages environ. Évidemment, son équipe était rendue là. Mais je ne pense pas du tout qu'il place la même valeur que tout le monde là-dessus. Là, ça va être compliqué de tirer un lapin de son chapeau. Ce n'est pas impossible, surtout en raison de l'espace qui vient de se créer sous le plafond. mais il n'y a plus grand-chose. Je suis persuadé qu'il a demandé à son département d'analyse statistique de regarder quelles ont été au fil des ans les performances des joueurs choisis entre 20 et 32, année après année. C'est sûr. Puis que la conclusion, c'est de dire finalement, on a tendance à les surévaluer puis les étiqueter comme des choix de... Tu sais, des hauts choix au repêchage parce qu'ils ont été choisis en premier ronde. Premier taux, oui. Premier taux, mais si tu choisis 28e versus être 34, il n'y en a pas de différence. Alors, parce que ton évaluation du gars... Tu sais, il y a un joueur qui va être repêché 36 ou 37e par une équipe qui, dans le fond, sur ta liste, tu l'aurais choisi au 20e rang. Alors, non, le Lightning, clairement, fonctionne en fonction du fait que tout le monde surévalue les choix de première ronde. Clairement. Vous les voulez? Let's go. Surtout que nous, on est performants puis on n'ira pas piger de six taux dans le top 15. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il marquait clairement une distinction. Un choix de premier tour, un huitième, c'est pas comme un 26, tu sais. Puis, eux autres, ils ont rien que des 26 à donner. C'est ça. Non, mais c'est vrai que souvent, on met ça dans le même paquet en faisant un choix de premier tour, mais lui, c'est ça, ne place pas du tout la même valeur que d'autres là-dessus. Et ça lui a souri jusqu'à présent. Quand les grands esprits se rencontrent, c'était ça. Ah, c'est moi puis Juju? Oui, mais là, je pense qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre dans tous les sens du terme. Un qui est plus riche aussi. Tu ne sais pas quel don j'ai fait à mon albumataire, moi? Non, c'est vrai. 20 piastres. Moi, comment dire? C'était des 20 piastres à tous les gens. Non, mais au moins, je suis là. La récurrence. OK, un petit mot en terminant sur... Parce que là, je ne sais pas si vous le savez, mais la date limite des transactions, ça, ça va nous intéresser. Alors, on est en chemin. On est en route. On trottine. On arrive. On en a pour quelques semaines encore. Mais il y a un gros domino qui n'est pas tombé, mais qui est tombé, mais pas dans le même sens. Mais la blessure à Jake Gansel. Gansel. J'ai de la misère. Qu'est-ce que la semaine passée, c'était quoi? C'était Ridley Grigg? Grigg. Il y a trop de lettres. Tu as failli l'appeler Edward Grigg. Ah, je ne sais pas. Non? OK. C'est un compositeur de musique. Zéro culture. Gunzel. Gansel, oui. Gansel. Oui, Gansel. Blessé. Quatre semaines. Donc, il sera visiblement sur la touche quand l'heure va sonner. Quand la cloche va sonner, la cloche de la date limite des transactions, c'est ça que c'est, vous le savez. C'est une cloche. C'est une cloche à vache. Ding, ding. Gary. Gary à trois heures. Il sonne la cloche à vache. Il est trois heures. Le fax. On débranche le fax. C'est terminé. Passez-vous? D'abord, pensez-vous que Gansel était effectivement genre sur le... Allait être échangé? Il faut déjà commencer par se mettre ça dans la tête. Parce que... Écoute, en toute logique, c'est un gars... Gansel n'est pas... Sans être un vieux joueur. Il a 29 ans. Mais il est encore dans une... Il n'est pas un jeune poulet du printemps. Non. Mais il est encore dans une situation où il a plusieurs bonnes années à donner. Et il a l'avantage d'avoir été le meilleur allié qui ait joué avec Sidney Crosby. Oui, oui, oui. Chris Kounitz. Non, non. Je pense... Non, non. Je pense que Gansel... Pour vrai, t'hésiterais? T'hésiterais si t'avais à choisir? Bien, ils ont connu du succès. Il y a des moins bonnes statistiques, mais ils ont connu un succès éclatant. Kounitz et Crosby ensemble. Puis Kounitz marquait toujours des buts au bon moment en série. Il était ultra opportuniste. Ils ont joué ensemble aux Jeux olympiques. Oui, je sais. Oui, peut-être que j'hésiterais. Oui, peut-être. Tu vis dans le doute. Marc-Antoine, on t'interrompt. Mon point étant le suivant, c'est que dans un contexte où tu dis, OK, on va garder Sidney Crosby, on a décidé de faire signer de nouveaux contrats à Malkin et le temps, on continue. Il faut que tu... Dans cette logique-là, Gansel, à 29 ans, il fait partie de ce noyau-là. Mais le problème, c'est qu'ils se sont tellement tirés dans le pied dans l'histoire d'Eric Carlson, investissant... Non seulement ils ont redoublé d'ardeur pour dire, on va miser encore sur nos vétérans, mais ils ont investi beaucoup d'argent. Il y a quand même 10 millions par année qui sont sur la masse salariale des pingouins à cause du contrat de Carlson. Si c'était retenu de faire ça, je rappelle que Carlson, à ce jour, a moins de points depuis le début de la saison que Mike Matheson. C'est une question que les pingouins n'auraient même pas à se poser. Même s'ils étaient sur le point de ne pas faire les séries, ils sont déjà commis au fait de dire, on n'est plus tout à fait assez bon, mais on continue avec ce groupe de vétérans-là. C'était la mauvaise décision. Dès le départ, ils auraient dû laisser partir Malkin et le temps, mais les propriétaires ont fait, non, on le garde. Mais à partir du moment où tu fais ça, que c'est le chemin que tu as choisi, bien, va au bout de ta logique. Et je pense que dans ce sens-là, s'assurer de retenir les services de Gensel et que le trio de Crosby continue à être ta locomotive, c'était probablement plus prioritaire que d'aller chercher un doublon en Carlson quand tu as déjà Christopher Lettend dans ton alignement. Il l'a traité de doublon. Bien, un doublon dans le sens que... Je suis sûr que ça sonnait. Une pâle, on va dire à Chris, c'était comme une pâle version, version poche d'Eric Carlson, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais un doublon... C'est Carlson le doublon. Un doublon, c'est quand tu... En fait, c'est en... C'est deux fois la même affaire. C'était pas péjoratif. Marc-Antoine a absolument raison. L'erreur par-dessus l'erreur, ça a été d'aller chercher Eric Carlson. Tu sais, tu dis que c'était une erreur de signer tous ces gars-là. Moi, ça, je suis pas tant d'accord. Peut-être, mais les Pingouins avaient-ils d'autres choix d'un point de vue... Marché, marketing, attachement, d'un point de vue Crosby? Non. Tu sais, s'il était un petit peu dans un dilemme, là, c'était un attrape 22, je pense, là. Donc, il y a le livre que j'ai essayé de lire puis je me suis jamais rendu au bout. Ça n'a pas fait. Mais, tu sais, c'est ça, là. Je pense qu'il était un peu coincé à l'époque. Ce qui est vraiment une gaffe, c'est pas le même des acteurs généraux, là, d'ailleurs. C'était Ron qui avait, bon, prolongé tout ce monde-là. Puis là, Carl Dubus, cet été... Moi, je comprends pas ce qui lui est passé par la tête au moment où il s'est dit, ça nous prend ce gars-là. Tu sais, parmi tout... Parce que, visiblement, il y avait de l'espace pour faire de quoi, là, puis des manœuvres. Beaucoup d'arroi, beaucoup d'espace, visiblement. Parce qu'il va gagner, avec les Pingouins, 10 millions. C'est 11,5. Il reste un... 11,25, mais les Sharks s'en ont gardé un petit peu, oui. Alors, 10 millions pour encore trois autres saisons. Où il se soit dit, là, oui, c'est ça. C'est de ça dont on a besoin. C'est exactement ça dont t'as pas besoin. Christopher Letant est là, rempli le même boulot. On l'avait vu. En plus, il y avait de la jurisprudence dans le dossier. Carlson et Burns à San Jose, c'était sensiblement un peu la même affaire. Deux mâles alpha, offensivement, qui avalent les minutes en avantage numérique et tout. Et ça n'avait pas fonctionné jusqu'à un certain point. Alors, ça, je ne l'ai pas compris, honnêtement. Dubus, qui était si bon à Toronto pour faire des frappes chirurgicales puis compléter son amas de vedettes par des jolies prises à gauche et à droite, là-dessus, à mon humble avis, c'est un peu trompé. Et là, c'est ça. Quand tu t'es engagé, ben, bois le verre jusqu'à la lit. Alors, ça n'a comme pas tant de bon sens d'avoir acquis ce gars-là il y a 7-8 mois puis aujourd'hui de se dire on va échanger le meilleur allié qu'a joué avec Sidney Crosby. Parce qu'un point de vue offensif, c'est vrai. Il n'y a pas juste les points qui comptent. Pascal Dupuis n'a jamais fait autant de points que lui, mais je pense que Sidney... Il y a des facilitateurs aussi. Mais Gensel est certainement là. Il est peut-être le meilleur. Et puis, bon, il n'a que 29 ans. Alors, tu te dis, on s'est rendu là. Il faut sauter en bas. Mais... Oui, vas-y. Sauf que ce qui est fascinant dans l'échange de Carlson, c'est que je reconnais quand même que Dupuis a été extrêmement habile pour se débarrasser d'un tas de mauvais contrats que les Pingouins avaient. Grand Lune. Grand Lune, Yann Ruta, Jeff Petrie. D'un seul coup, tu liquides trois joueurs, trois contrats qui étaient problématiques. Mais pour y parvenir, tu vas chercher ce gars-là. Peut-il le refaire? Peut-il le refaire? Non, mais ça, c'est vrai. Tu as raison. C'est impressionnant à quel point il a bien manœuvré. mais la raison pour laquelle il faisait tout ça n'était pas la bonne. C'est ça. Non, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chez vous, c'est une semaine? Oui, ça se déroule. Les enfants et la Saint-Valentin. Moi, c'est plus gros que l'Halloween chez nous. Moi, l'Halloween, c'est comme la fête. C'est le hit. J'exagérais, mais ça m'étonne. Ah oui? Moi, ils s'entorchent un peu. Mais à l'école, il y a des petits projets. Ils ont des problèmes d'attitude. Ça fait longtemps que je l'ai. On se demande de qui ils tiennent. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, mon vieux. C'était bien le fun. Merci, oui. Ben oui, on réussit à s'amuser un peu, malgré tout. Malgré les coups de sherov qui vieillit, puis les changements climatiques. Mais il y a juste 30 ans, puis c'est vrai. Puis Julien a mis l'accent là-dessus en disant, on n'a pas une vieille équipe. Et effectivement, ils sont en plein dans le milieu. C'est vrai, on a tendance à oublier. Ils ont 28 ans de moyenne d'âge, tout juste. Puis c'est deux ans de plus que le Canadien, qui est une des plus jeunes, et deux ans de moins que les Pingouins, qui est la plus vieille. Donc, ils sont vraiment pas mal... C'est la ligne médiane. Et outre Stamkos, qui a 34 ans, et puis Victor, qui vieillit aussi. Tous leurs éléments gelés. Pointe, Sergachev, Cyril Lee maintenant, même Hegel, c'est du 25, 26, 27. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.